Le débrief de la 8ème étape Le débrief de la 8ème étape Le débrief de la 8ème étape Allez les amis On perd pas de temps Je vous laisse avec La petite vidéo Présentation du profil Et on se retrouve Juste après pour le point historique Musique Musique Les amis C'est parti pour le petit point historique Enfin les petits points historiques On va parler de Limoges Qui a été vieillie d'étape doublement Lors de la dernière venue du Tour de France Donc on en parle tout de suite Petit premier petit point historique Limoges accueille pour la 26ème fois 14 arrivées, 12 départs De son histoire Le peloton du Tour de France La dernière venue du Tour Dans la préfecture de la Haute-Vienne Remonte à 2016 Il avait eu le sacre de Marcel Quittal C'était pour l'arrivée d'étape Lors de cette 4ème étape Il avait ce jour-là Privé de quelques millimètres Brian Coquard Une première victoire En Volton On s'en rappelle à la photo finish On avait vécu un final de fou Avec il fallait pas être cardiaque Malheureusement pour nous Français Ça avait mal tourné Au grand dame Des supporters du Coq Le deuxième point historique Le lendemain Limoges accueillait le départ De la 5ème étape du Tour de France 2016 Étape s'achevant au Luron Avec le sacre de Greg Van Avermaet Qui faisait coup double En endossant le maillot jaune De leader du classement général Les amis Avant de découvrir la question du jour On va quand même contextualiser cette étape Donc au départ de l'étape On avait quand même 3 interrogations Les sprinters vont-ils se disputer La victoire d'étape Ou verra-t-on des punchers C'est une question globale Les échappées Va-t-elle Une échappée va-t-elle Se disputer la victoire A Limoges Et puis Jumbo Visma Va-t-elle contrôler la course Pour jouer la victoire Avec Wahou devant Nart Sachant que demain Il y a l'étape raine du Tour de France Avec l'arrivée au Puy de Dôme On va vite comprendre Le dénouement de l'étape Ou presque Puisqu'on va en revenir dessus après Jumbo Visma va se désintéresser Au début de la course Et puis va laisser les équipes de sprinters Et en particulier Alpecine des Koenig Contrôler Les échappées Donc comme prévu Un départ ultra rapide Puisque beaucoup de coureurs Vont vouloir prendre l'échappée Beaucoup de tentatives Pour qu'elles se dessinent Et on va retrouver seulement Que 3 coureurs A l'avant De la course Et ça arrange bien tout le monde Ça arrange les équipes derrière Ça va être facile à contrôler 3 coureurs 2 français On retrouve Anthony De Laplace On retrouve Anthony Turgis Et puis On retrouve celui Qui a plus l'habitude De tuer justement Les échappées Que d'en faire partie Team De Klerk Et on aura Donc notre arrivée Massif Aujourd'hui Il y a eu Dans l'étape Une ouverture Pour que l'échappée Aille au bout Mais c'est Décunir de Quickstep Qui s'est mis Une balle Dans la tête Toute seule On va en reparler Tout de suite Découvrons d'ailleurs La question du jour Aujourd'hui On sera en mode Dissertation Bon le bac s'est passé Je sais Mais bon On va quand même Faire une C'est plus propice A ça L'étape du jour Les amis Puisqu'aujourd'hui On est en mode Dissertation Pour répondre A cette question du jour Il faudra Un oui Et un non Moi je suis plus Partisan du oui Je vous le dis Directement Donc On va tout de suite En parler On fait le oui En premier lieu Plus que c'est La partie la plus longue Et que en plus C'est la partie Dont je suis Partisan Allez les amis Pourquoi je suis Partisan du oui On le découvre Tout de suite Premier élément De réponse Tout simplement Parce que c'est pas Une étape spécialement Plate Même si elle est Catégorisée Comme ça Puisqu'on a 50 points Pour le tracement Du maillot vert A l'arrivée Il y a quand même Des bosses Surtout dans la deuxième Partie de course Et le final Est en faux plat Montant C'est pas tout à fait La même arrivée Que la dernière fois A Limoges Et puis C'est qu'on a Avant favorable Pour les échapper Enfin pour tous les coureurs Mais en partie Quand on est échappé C'est mieux C'est que le vent Sur les trois quarts De l'étape A 90% On va dire Est de trois quarts D'eau Donc ça aide A pousser Et c'est plus propice Pour les échapper Les amis On va vite rentrer Dans le vif du sujet On a contextualisé L'étape Maintenant on va parler De l'étape en elle-même Alors avec une étape Pas non plus plate Avec l'étape Qui se prépare aussi demain On peut penser Qu'une échapper Pour aller au bout Et pas que Seulement trois coureurs A l'avant Puisqu'il n'y en a eu Que trois aujourd'hui C'est quand même Étonnant On aurait pu penser Avoir une échappée Avec 10, 15, 20 coureurs Sans réarranger Les échappées Qui se sont offert A une belle victoire D'étape Et puis le peloton On aurait pu Rouler tranquille Derrière En mode repos En attendant demain Cependant le début Cependant le début d'étape Est très rapide Puisque beaucoup de coureurs De l'aller à l'avant Mais on va retrouver Que trois coureurs à l'avant On retrouve comme je vous ai dit Anthony Turgis Team de Clerc Le tueur d'échappé Il s'est mis une balle Dans la tête tout seul Avec son équipe Donc il a bien tué L'échappé Traite de plaisanterie Et puis Turgis du coup Et Anthony de la place Donc A trois coureurs On se dit Ça va être compliqué Mais c'est jouable Surtout qu'on a D'excellents rouleurs Et en particulier Team de Clerc Mais bon Je pense quand même Qu'avec un ou deux coureurs De plus à l'avant Qui se seraient Pas trop découragés En début de course L'affaire aurait été Plus vite entendue Et je pense que l'échappé Aurait eu encore plus de chances Aurait eu même Je vais peut-être être Marseille sur le coup Mais 70 ou 80% De chances d'aller au bout On va donc revenir Sur cette stratégie Quix-sept Qui est incompréhensible Il faut le dire On va avoir au kilomètre 164 Kasper Asrin Donc au 2 tiers De l'étape à peu près Qui sort du peloton En chasse-patate En contre-attaque Il a peut-être l'idée De mettre la Zizani Dans le peloton Il n'y a pas trop de chances Qu'il puisse rentrer Sur la tête de course Surtout qu'il ne va pas Trop creuser l'écart Maximum 17 secondes Et il a plus foutu La Zizani en tête de course Que dans le peloton Oui Puisque Lui il va se faire reprendre 15 kilomètres plus tard A peu près environ Et aura fait perdre 40 secondes A la tête de la course Puisqu'on va indiquer A Tim De Klerk De ne plus rouler A l'avant de la course Donc dans cet échappé C'est la Zizani On ne s'entend plus Donc on va perdre du temps Sachant qu'en plus Asrin derrière Ne creuse pas l'écart Et donc ne fait que En mener le peloton Entre guillemets On a perdu 40 secondes 40 secondes Qui auraient été Sûrement suffisantes Pour aller au bout En témoigne le théorème Chapat Je vais vous l'afficher Dessous Alors certes Ce n'était pas une étape 100% plate Mais pour moi Il est valable Le théorème Chapat Il dit Que si l'échappé Possède au moins 1 minute 10 D'avance Aux 10 kilomètres On peut considérer Que cette avance Est suffisante Pour aller s'imposer Aux 10 kilomètres 500 On va avoir 35 secondes D'avance Pour l'échappé Pour le seul échappé A ce moment là Anthony Turgis Donc 35 plus 40 Chez moi Ça fait 1 minute 15 Donc c'était suffisant Pour aller au bout C'est bien pour ça Que Quickstep Pan A s'est suicidé Et a tué l'échappé Donc le tueur d'échappé A bien fait son travail Aujourd'hui Avec cette physionomie De course Je pense que Il aurait pu avoir La possibilité Qu'entre les français On mette une stratégie En place Entre compatriotes Et la fin de course Ne va pas spécialement Me donner raison Mais moi personnellement Va me convaincre Dans mes pensées En effet Au moment où Turgis décide d'accélérer En fin de course On voit Tim Declerc Vite lâché Donc je ne pense pas Qu'il n'avait les jambes Pour aller réellement Au bout aujourd'hui Et je pense Qu'entre français On aurait pu se parler Entre personnes De la même langue Il n'aurait pas compris Casper Asgrin En plus Au moment où Tim Declerc N'aurait pas compris J'en plus Manque de peau Mais il aurait peut-être Mal compris aussi Au moment où Casper Asgrin Justement sort du peloton Et que Tim Declerc A la consigne De plus rouler Lui qui était d'ailleurs Énervé De plus rouler Bah on aurait pu se dire Entre les français On accélère Et on essaye De le lâcher De manière passionée Je pense Qu'une échappée Qui s'entend A2 Aurait pu aller au bout Alors que A3 Avec quelqu'un Qui fout un poisson Boxant dedans C'est impossible Et je ne pense pas Que Tim Declerc Qu'aurait eu les gens Pour revenir Ou alors peut-être La première fois En étant 2-3 fois Comme il l'a lâché Dans la dernière difficulté Il l'aurait lâché avant C'est une supposition A vous de voir Dites-moi si dans les commentaires Vous êtes d'accord Donc voilà les amis J'ai tout énuméré Ma pensée sur le oui Donc pour moi C'est un oui Elle pouvait aller au bout Maintenant on va voir le non Pour ceux qui avaient Une pensée plus négative Pour s'être échappé Alors désormais C'est la réponse négative A notre dissertation Donc pour certains C'était joué d'avance Sur un sprint Pas spécialement massif Mais un sprint à l'arrivée Oui c'est vrai que Deux équipes en particulier Ont très bien joué stratégiquement Pour parlant Pour arriver au sprint Alpecine Dekunik Et dans un moindre mal Jumbo Visma Puisque bon Au début On s'est désintéressé De la course En effet Dans ces équipes On souhaitait avoir Maximum 3-4 coureurs A l'avant Et pas 4 teams de clerc Là c'était foutu Il y en a un Encore ça va Donc pour se faire Au kilomètre zéro Sachant que ça allait partir Très vite Parce qu'on pensait Que l'échappé Pouva aller au bout On va contrôler Et dès qu'il y a un groupe Trop fourni Qui s'échappe On va tout faire Pour les récupérer On ne laisse pas partir Et à ce moment là Et quand par contre Il y a un groupe Il y a un groupe De 2-3 coureurs 4 maximum A la rigueur Qui s'échappe Et qui N'est pas trop dangereux Pour la victoire d'étape Et bien on fait rideau Derrière En espérant que personne Ne contre-attaque Et un peu de gêner Tout relance Et quand l'échappé est parti Avec nos 3 coureurs De Laplace Turgis Et De Klerk Il y a forcément Il y a eu des contre-attaquants Même si on a essayé De faire rideau Alors Comme stratégie Surtout Alpecine Des Kunis Qui a décidé De sauter dans toutes les roues De tout coureur Qui tentait de s'échapper Donc on décourage Tout coureur Qui va aller à l'avant Donc au bout d'un moment Dans certaines têtes On s'est dit C'est bon On a compris Donc c'est pour ça Que pour certains C'était joué un peu d'avance Puis au fil de la course Les équipes de sprinteurs Et Jumbo Oui Jumbo Pour Wahout Van Aert Ou Christophe Laporte Si Wahout se sentait mal Dans le final Mais je pense pas Et ils se sentent jamais mal Ou presque Vont réguler L'allure du peloton Afin de gérer l'écart Et arriver au sprint On laisse pas Non plus Il n'y a qu'un type de Klerk Devant On ne laisse pas Non plus Un très très grand écart Bon Il y a eu la stratégie Des Kunis Qui a fait pan À l'échappé Donc elle n'a jamais pu Aller au bout Avec des cons pareils Vous m'excusez du mot Et puis Dans le dernier tiers De l'étape Quand on arrive Dans des espèces De montagnes russes Des petites bosses Des équipes Comme Lidl Trek Qui ont un sprinteur Qui passe bien les bosses Comme Matt Peterson L'ancien champion du monde Ou Kofidis Ceci avec Marion Coquard Qui passe bien les bosses Et bien on a durci le rythme Pour essayer de lâcher Quand même Les sprinteurs Qui auront du mal à passer On pense au Jasper Philipson Kalei B1 Il n'y avait plus Marc Cavendish Malheureusement Mais ça aura pu être lui Dylan Ronhovengun Etc Et pour pouvoir essayer Que ça soit plus facile A gagner dans le final Donc forcément Si on roule plus vite Pour essayer de lâcher Certains favoris du jour On revient plus facilement Sur la tête de course Donc voilà Pourquoi aussi C'était peut-être Condamnable d'avance Alors la réponse M'excuser du mot J'arrive toujours pas à comprendre Même France Télévisions On a vu Thomas Beuclair Essayer d'avoir des explications Bah il s'est fait envoyer Boulet par le DS De Soudal Quickstep Et donc on s'est mis PAM Une balle dans la tête Donc Mais on aurait pu quand même Aller au bout Même si le peloton Ne l'avait pas décédé Je sais que je la sens Avec mon geste Attention Ne pas regarder Si vous êtes sensible Mais Traite de plaisanterie Donc Oui Elle aurait pu aller au bout Même Avec un peloton Qui voulait jouer La victoire au sprint C'est pas parce qu'on veut Ou qu'on a toujours Faut se dire Et En témoignent des excellents rouleurs Qu'on avait à l'avance Ils se sont bien doutés Qu'il y avait quelque chose à faire Mais il y a aussi Une stratégie Qui aurait pu Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Être mise en place Par nos deux français Entre compatriotes Ça se fait souvent C'est chez les belges Pas chez les français Bizarrement Si on a eu quand même Cosnofroy Et Non c'était pas de l'urgiste De la place Déjà l'autre fois Et donc voilà Pour ce qui est du non Ça peut être non Puisque Souvent quand le peloton Veut jouer la victoire Et bah Il se la joue A 90% Et comme on l'avait décidé Bon Bah voilà Et puis bon Il y a eu la stratégie D'éconning qui est venu Tout détruire Et puis Il y a aussi Les accélérations Dans les faux plats Montant Pour essayer de lâcher du monde Donc ça fait accélérer le peloton Alors les amis C'est l'heure de la partie Statistique Tout de suite Vous allez voir C'est des stats Vraiment Prenantes Alors on va démarrer Avec les vitesses Premièrement Les hommes de tête Ont parcouru 51,2 km Dans la première heure 51,2 km De moyenne De vitesse Du coup En deuxième heure 46,5 km De moyenne Donc la Moyenne chute On est à plus qu'à 48,7 Et puis dans la Troisième heure 45,8 km On t'est parcouru Donc 47,83 Après 3 heures de course Ce qui donne un total Qui donne un total Sur l'étape complète De 47,70 km De vitesse moyenne En tout cas Pour le vainqueur Bon Pour l'échapper Et c'est vrai C'est vrai qu'elle Pourait être Cours d'aller d'avance On a eu quand même Que 5,19 minutes Maximum d'avance C'était Au kilomètre 83 Dans la première partie De course Les amis Avant de découvrir Les différents classements Je tiens à préciser Qu'il y a eu Deux grands perdants Si ce n'est trois Avec le malheureux Marc Cavendish Mais deux Aujourd'hui Qui ont chuté Et qui ont perdu du temps Pour le classement général On pense à Simon Yates Qui a dégringolé On le verra Tout à l'heure Et puis à Michael Landa Qui était 11ème Et qui descend À la 14ème Ou 15ème place De ce classement Déjà que ce n'était pas fameux Pour l'Espagnol Depuis le début Voilà Ça tourne à la catastrophe Donc top 10 de l'étape Victoire de l'ancien champion du monde Matt Peterson En 4h12 et 26 secondes On retrouve derrière Un W belge Avec Jasper Philipson Et Wohoud van d'Arth Et Jasper Philipson Qui a manqué La passe de 4 sprints Bon Et on grange tout de même Des points Pour le maillot vert Bon Ça va embêter un peu tout le monde Wohoud van d'Arth N'a toujours pas gagné Il va y avoir des tensions Dans l'équipe belge Tout comme l'autre équipe belge Aussi Des König Avec ce qui s'est passé Des König Soudel Avec ce qui s'est passé Aujourd'hui Et puis je pense Qu'il faut vite Que van d'Arth Gagne son étape Plus qu'autrement Il va vouloir tout faire Et ça va gêner Tous les autres coureurs Entre guillemets Bon Aujourd'hui le premier français Qui avait fini deuxième Lors de la dernière arrivée A Limoges C'est Brian Kocker Il est sixième De cette étape On retrouve un favori A la victoire finale Dans le top 10 Tadej Pocacar On sait que Ça ne dérange pas de frotter Qu'il a une bonne pointe de vitesse Donc pourquoi pas Les différents porteurs de maillot Pas de changement Mis à part le combatif Jonas Wingergaard En jaune Paulus En poids Philipson En vert Pocacar En blanc Meilleure équipe Jumbo Bisma Oui Seul changement C'est Wahoud Van Aert Qui cède Entre guillemets Son dossard Du combatif A Anthony Turgis Le top 10 Du classement général Jonas Wingergaard Toujours leader Devant Tadej Pocacar Et Jay Inlet Premier français Godu Septième Huitième Bardet Et d'ailleurs Je vous le disais Simonnet a dégringolé A la sixième place Il pointe désormais A 4 minutes 0 1 du leader Les amis C'est l'heure De notre nouvelle rubrique Édition 2023 On va parler D'étape de demain Dans mes pronoms Je m'étais fait Hier Après les tapes En voyant le résultat J'avais été un peu chauvin Je m'étais raté Je tiens à vous le dire Donc je vous le dirai Pour ne pas passer pour un con Vous m'exusez du mot Bip bip J'ai osé Tu dis trop d'insultes Allez Donc demain Petite précision C'est une grosse étape De montagne Puisque c'est L'étape règne De ce Tour de France Avec un retour Au plus d'hommes 35 ans après La dernière fois C'est en 1988 Le plus mémorable On s'en rappelle C'était en 1964 Avec le duel Pouli-Doranctil Va-t-on avoir un duel Pocacar-Bingogord Demain Je pense que oui L'étape fera Par terrain de Saint-Léonard De Nobla Et arrivera donc Au sommet du géant Du massif central 182,4 km Pas de répit Demain pour les coureurs Du Tour de France Avec un dénivelé Aussi positif De 3600 m C'est des montagnes russes Des petites montagnes russes Au début de l'étape Puis l'arrivée Monstruse au Pouli-de-Dôme Avec des passages Atteignant Demain les 17% Dans le final De ce col du Pouli-de-Dôme Cassé hors catégorie Mais 3 favoris Pour demain Donc je vous les ai Un peu révélés Chers amis On retrouve bien évidemment Le vainqueur sortant Jonas Vigogord Demain Qui va vouloir Reprendre du temps Sur Tadej Pocacar Et aussi L'absendant psychologique On va pas se le cacher Et puis S'offrir une victoire De prestige Et marquer la légende De cette arrivée mythique Qui est le Pouli-de-Dôme Et en essayant aussi Peut-être d'imiter Raymond Pouli-de-Dôme Sauf en conservant Le maillot jaune Et puis en le remenant A Paris Le deuxième favori C'est Tadej Pocacar Donc lui Vainqueur de la Sixième étape La dernière Deux montagnes La dernière Des Pyrénées Il va vouloir Surfer sur la vague Positif Il va vouloir Reprendre du temps Sur Jonas Vingegaard Et puis conserver Son nom En psychologie Qu'il a pris Sur le Danua Et puis comme Vingegaard Ou tout Autre grimpeur Il va rêver De pouvoir S'offrir Une victoire De prestige Et rentrer dans La légende Le troisième Je vais le classer Comme outsider Derrière ces grands Mais il aura A coeur Je pense De faire Quelque chose De grand Puisqu'il arrive Chez lui Oui on va sûrement Passer devant sa maison Parce qu'il voit Ce pute d'homme Tous les jours En se levant Comme on a entendu Ironiquement Aujourd'hui A la télé C'est Romain Bardet Le français Du team Des SM Thiermenich J'espère que je le prononce Bien Dites le moi Cher amis allemands L'excellent Grimpeur français L'un des plus réguliers Du peloton Du Tour de France Depuis 10 ans Cinquième du dernier Tour de Suisse Lui qui avait animé Cette course Dans le pays voisin Ca me permet encore Une fois d'avoir Une pensée Pour Gino Madère Et donc Il va vouloir Vraiment marquer Les esprits Et puis bon J'espère pas Que l'émotion Prendra le pas là Il doit la connaître Quand même Cette montée Même si elle est pas Accessible tout le temps Il a dû la faire Et donc je pense Qu'il sait Comment s'y prendre Et c'est pour ça Que j'en fais un des favoris Il y en a un autre Qui va être local De l'étape C'est Cavagna Mais je pense pas Qu'il sera Peut-être qu'il va avoir A coeur de faire L'étape devant Je présume que oui J'en suis sûr même Et j'ai pas d'infos Ne croyez pas Mais il sera pas là Dans le final Malheureusement Même si je le souhaiterais Il n'y a pas un expo Je le vois mal Dans le final Les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum De like Abonnez-vous Commentez la vidéo Je vous dis Quichez le palis Et à demain Pour cette arrivée mythique Au Puy de Dôme Ciao Bye bye Au Puy de Dôme